L'Arche s'était matérialisée au large d'Andromeda. Sa forme répondait exactement au cahier des charges du programme. Il était impossible de la distinguer d'un banal astéroïde. Sa masse formidable lui interdisait tout atterrissage, mais cela était compensé par l'extraordinaire technologie biomécanique qui régissait tous ces systèmes. Dans un connapte spécialement aménagé par le programme, un humanoïde était assis dans un fauteuil capitonné. Devant lui, une multitude de commandes scintillaient dans une lumière bleue phosphorescente diffractée par un énorme écran tridimensionnel qui occupait toute une paroi du commun. L'Arche était doucement balottée par la houle magnétique. L'horloge de bord indiquait un triple zéro comme l'écran s'allumait, prolongeant le connapte dans l'infini au bout duquel la galaxie Andromeda brillait comme de la poudre de diamant. Blood vint à la vie d'un seul coup. La première douleur fut terrible, un craquement sinistre dans sa tête comme si sa boîte crânienne avait été fendue en deux. Puis elle avait fait place à un sentiment étrange. La première pensée de son existence l'amplit immédiatement de bien-être. Passer du néant à l'être supérieur achevé était désormais possible. Il testa ses implants mémoires. Sa pensée retrouva le souvenir diffus d'une plage de sable fin empli de la nostalgie d'un été finissant. Le vent salé, le ciel de méthylène, l'enfance. Ici oncle, checksum implants, 10 sur 10, examen médical en cours. La voix de la bioconscience de l'Arche sortit bleue de sa léthargie. Rappel de mission, aboya-t-elle. J'attendais ça. Activez le scanner à neutrinos articula Blood et parlez plus doucement. Essayez de faire des phrases normales, mon vieux. Et puis appelez-moi par mon nom, quoi. Bien, Monsieur Blood, le scanner est en route. Vous voyez quand vous voulez, dit Blood. Maintenant, Monsieur Honk, activez la carte du ciel. La carte apparut instantanément sur l'écran du connard. Blood en observa attentivement les moindres détails. Superposé l'image radar ordonna-t-il. Une multitude de points se mirent à clignotter sur la carte. Ils couvergèrent rapidement vers le point central qui indiquait la position de l'Arche. Blood s'écria pétrifié. Mais ça grouille par ici ! Ça grouille ! Ça grouillait en effet et l'attaque fut soudaine et terrifiante. Blood vit apparaître sur l'écran 3D une meute d'envahisseur de la 5ème génération armée jusqu'aux dents. En un instant, Blood prit la seule décision qui s'imposait. La fuite ! Au même moment, une fantastique explosion retentit à ses oreilles. L'Arche venait d'être percutée à bâbord par un missile à ogil mutil. « Hyperespace immédiat ! » hurla Blood. « Bien, Monsieur Blood, désirez-vous un rapport des avaries ? » dit la bioconscience d'une voix douce et chaude. « Allez-vous faire autre ! » Il est à peine le temps de finir sa phrase qu'une force prodigieuse de placard contre son fauteuil. L'Arche venait de plonger dans l'hyperespace. Ha ! Recalable Blood, on les a eus ! Voici mon rapport, Captain. Le vaisseau n'a pas souffert. Cependant, le passage à un hyperespace s'est curieusement produit. Je... Je... Mais le processus ne s'est pas interrompu. Oh ! Mon Dieu ! Quoi ? Parlez ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Parlez ! Il ressentit une angoisse où il mouait la gorge. Le multiplexeur a lâché pendant le passage en hyperespace. Heureur ! Le téléporteur nous a cloné en au moins 30 exemplaires dans la galaxie d'arrivée. Quoi ? Vous êtes fous ? Hélas ! Non, Captain. Mais il y a pire. Vous allez manquer la fuite vitale. Et un processus de dégénérescence de votre organisme a déjà commencé. C'est parti ! 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 C'est parti !